L'ample fresque qu'est le musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau se conclut par une salle le lendemain d'Empire. Cette salle le lendemain d'Empire ouvre sur Laval et la succession des régimes pour faire le lien avec le rétablissement de l'Empire en 1852, sujet traité par le musée du Second Empire au palais impérial de Compiègne. Cette vitrine très ramassée sera à terme redéployée dans davantage d'espace dans la future salle le lendemain d'Empire conclusive du parcours du musée redéployé. En l'état actuel, nous présentons par rotation en raison de la fragilité des supports des textiles imprimés des grandes compositions allégoriques et celle-ci est un rappel de l'apogée de l'Empire en 1812. Elle est inventée, inouénite, et dessinée par Charles Toussaint, quelqu'un qui est actif à Paris, et gravée par Jacinthe Meïna, illyrien, Laïbar, 1812. Il y a des lieux de formation, des écoles, des lycées, un lycée ou école impériale, à Laïbar, en Slovénie actuelle. Laïbar était la capitale des provinces illyriennes. C'est-à-dire une extension du Grand Empire sur la côte adriatique. Et que représente cette composition ? Une allégorie de Napoléon portant une cuirasse romaine, franchissant deux colonnes. Ce sont les colonnes d'Hercule. Suivant la paix, et au-dessus de lui, la couronne de l'immortalité. Voyez le lien avec l'extraordinaire bas-relief, la paix conduisant Bonaparte à l'immortalité. Bas-relief en cire sur adoise, offerte par M. Tariq Pougirira de la Galerie Impérial Art. Ceci, c'est une préemption de l'État en vente publique. On ne sait pas où est la matrice gravée, comme bien souvent. On ne connaît pas de tirage papier. Peut-être y en a-t-il un à la Bibliothèque nationale de Laïbar. C'est possible. Toujours est-il que cet organigramme du Grand Empire, avec ce monogramme N, exprimé par un cordon de la Légion d'Honneur et la fleur dite fritillaire ou fleur impériale, avec toutes les catégories, toutes les assises, tous les rouages du régime, et bien évidemment, en figure centrale, cet empereur qui est un nouvel Auguste. Auguste qui est allé en Espagne, qui a pacifié les peuples cantabriques, qui a poussé les limites de l'Empire jusqu'aux colonnes d'Hercule. Et là, ce sont les colonnes d'Hercule, mais habillés de la devise de Charles Quint, « Nec plus ultra », « Plus outre il n'est pas », on est aux confins du monde, qui était la devise de Charles Quint, reprise à son compte d'une certaine façon, là, par Napoléon, à la fois nouvel Auguste et nouveau Charlemagne. Ce type de composition, rarissime, est d'autant plus précieux qu'un des ressorts du redéploiement du Grand Musée Napoléon Ier sera de présenter les différentes facettes de l'Empereur, tour à tour, nouveau César, nouvel Auguste, nouveau Charlemagne, nouveau Trajan, nouveau Constantin, voire nouvel Apollon. Passé ce temps d'apogée de 1812, année de la malheureuse campagne de Russie qui engloutit la Grande Armée, à la fois l'Espace Infini et le Général Hiver, Napoléon tente de rejouer la partie, de rétablir la situation en Allemagne. C'est le désastre de l'Aipsitch. Et là, vous avez une rarissime soucoupe d'une tasse présentant un plan de la bataille de l'Aipsitch, tasse offerte par le docteur Patrick Leprince. L'Asse, les ennemis franchissent le Rhin. La France est envahie début 1814. Les alliés entrent à Paris le 31 Mertz. 1814, la chose est rédigée en allemand. Et voici Napoléon contraint d'abdiquer. Et il se trouve que, et récemment entré dans les collections, même si c'est une œuvre à signe de la dation fondatrice de la famille impériale en 1979, par renonciation d'usufruit, est arrivé dans les collections de Fontainebleau, cet écritoire dit de l'abdication. On sait qu'en décembre 1813, Biennet, le même Biennet, qui a édité ses rarissimes bustes de membres de la famille impériale, et qui signait orgueilleusement « Orfèvre de leur majesté impériale et royale », on sait que, disais-je, en décembre 1813, Biennet livra au garde-meuble de la couronne une écritoire d'apparat destinée à la salle du trône du palais impérial de Fontainebleau. Dotée de trois vases pour l'encre, l'éponge et la poudre, cet écritoire était orné sur le plateau des armes de Sa Majesté l'Empereur, aujourd'hui disparu, accostées de deux femmes ailées tendant des palmes de victoire. C'est peut-être de cet écritoire dont se servit Napoléon pour signer son abdication à Fontainebleau le 6 avril 1814. L'écritoire demeura dans la salle du trône du palais redevenu royal. Sous la restauration, les armes impériales furent remplacées, bien évidemment, par les fleurs de lys des Bourbons, à leur tour, ôtées sous la monarchie de Juillet au profit d'un livre ouvert, titré « Loi » en référence à la charte révisée en 1830. Donc on voit que cet objet, par les avatars qu'il a subis, exprime les soubresauts de l'histoire de France, écoulement du Premier Empire, arrivée de la restauration, tentative durant 100 jours de Napoléon, retour des Bourbons, à leur tour, évincée par la branche cadette d'Orléans. Et c'est la raison pour laquelle, en écho à ce qui est encodé dans les transformations de l'objet, ont été déployés ces bustes en biscuits de sèvres, avec un pied-douche beau bleu, spécialité de sèvres, qui montrent les trois souverains, deux rois de France et un roi des Français, qui ont suivi le règne de l'empereur des Français, Napoléon Ier. Les Bourbons essaient d'asseoir leur pouvoir. Ils essaient de recréer l'alliance du trône et de l'autel. Et de cela, on a pour preuve le portrait de Sœur Marthe, qui est signé 1814 et qui porte la décoration d'Ulysse. Il est vrai que les catholiques, heurtés par la persécution exercée par Napoléon sur Pissette, évidemment, formaient les troupes du mouvement royaliste. Donc les Bourbons essaient de faire refleurir l'hélice, non sans difficulté, s'aliennent une bonne partie de la population et hop, patatras, débarquent au golfe juan Napoléon et qui, durant son jour, d'abord gagne Paris par le détour des Alpes et ensuite se lance dans la campagne de Belgique, eh bien, il y a cet épisode des 100 jours. Et ces 100 jours sont un moment d'intense guerre graphique dans les deux camps. Et là, nous avons une très belle estampe rehaussée de couleurs intitulée Le Revenant. Alors celle-ci est pro-bonapartiste. C'est telle la statue du commandor Napoléon réapparaît, confond Louis XVIII un courtisan et un évêque à la grande joie d'un greniard. Je précise que, pour exprimer cette guerre graphique, nous avons reçu récemment, de la part de la générosité de M. et Mme Jean-Pierre et Isabelle Cogent, une magnifique série de 18 estampes qui révèle ses pulsations politiques de l'année 1814-1815. L'affaire se termine à Waterloo, Morne-Pleine, et fausse de l'armée française, pour la première fois, la garde se débande et les Anglais, évidemment, produisent un service des « Views of the Battle of Waterloo » à la gloire de leur victoire. De retour sur le trône, Louis XVIII essaie de jouer le même rôle qu'Henri IV, son aïeul Bourbon, le premier roi de cette dynastie, et on voit cette référence sur ce pot à crème qui est orné de l'entrée d'Henri IV à Paris, mettant fin aux guerres civiles et religieuses, comprendre la pacification des esprits à laquelle cessait Louis XVIII, son ministre Villèle, puis Richelieu, et la mort du roi Louis XVIII en 1824 amène la succession de son frère Charles X, moins habile et moins louvoyant, qui se fait sacrer à Reims, ressuscitant l'Ancien Régime en 1825. Et on notera que les décorations françaises ou étrangères qu'ils arborent sont évidemment révélateurs. Tout d'abord, la plaque qu'ils portent sur la poitrine gauche, c'est l'ordre du Saint-Esprit, ordre qui montre la filiation chrétienne de la dynastie, fondée par Henri III, et qui ne va réexister que sous la Restauration. Quant à Charles X, ils portent au cou un bijou de l'ordre de la Toison d'Or. Alors, est-ce que c'est la Toison d'Or de ses cousins espagnols ? Très possible. Ou des Autrichiens de François Ier ? Voilà un point à éclaircir. En revanche, il est sûr que le duc d'Orléans, en 1830, roi des Français, par la grâce des barricades, Louis-Philippe, arbore la grande plaque de la Légion d'honneur, mais avec, non plus bien sûr, le profil de Napoléon, mais celui d'Henri IV, tige de la maison de Bourbon. Comment se présente l'Europe ? Les monarchies légitimes ont été restaurées, et le seul à avoir tiré son épingle du jeu, c'est Bernadotte qui, élu prince héréditaire par les Suédois, arrive à se faire reconnaître comme Charles XIV Jean en 1810, roi de Suède et de Norvège. Et là, nous avons une médaille offerte par Philippe Coppin, antiquaire et numismate, une médaille qui piface, qui d'un côté montre Bernadotte, devenu roi, et de l'autre son fils, Oscar Ier, pour montrer que le seul à enraciner sa dynastie, c'est Bernadotte, à la différence du roi de Rome, retitré en 1818, cette même année, duc de Reichstadt, et qui meurt en 1832. Et ce buste très, très, très rare et très précieux qui est fabriqué à Vienne, à la manufacture impériale de porcelaine de Vienne, est offert par le grand-père, François Ier d'Autriche, à Louis-Philippe Ier, roi des Français. C'est un buste de troisième grandeur, et non pas première, troisième grandeur, c'est-à-dire voilà tout ce qui reste des Bonaparte. C'était comté sans les menées du cousin de ce duc de Reichstadt, le fameux Louis-Napoléon. Mais ceci est une autre histoire que traite le palais impérial de Compiègne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada